Les Cambridge n'ont pas de temps à perdre Comme chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année, Kate Middleton et le prince William ont envoyé leur traditionnelle carte de vœux. A une semaine de Noël, un employé de la Royal Air Force a dévoilé sur Twitter ce qu'ont préparé les Cambridge. Une carte de Noël de notre patronne royale, son Altesse royale la Duchesse de Cambridge, que je partage avec tous les membres des RAD, a tweeté Don McAferty. Nous souhaitons à son Altesse royale et à sa famille tous nos meilleurs vœux pour Noël et espérons la revoir en 2020. Et cette année, le Duc et la Duchesse de Cambridge ont jeté leur dévolus sur un cliché inédit de leur famille. La photo de leur carte de vœux les montre aux côtés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis et a visiblement été prise à l'été dernier. Pour ce cliché, toute la petite famille s'est accordée vestimentairement parlant en préférant des tons bleus. Ainsi, Kate Middleton avait notamment misé sur une robe portefeuille imprimée à manches longues, George et Louis étaient adorables dans des polos, le prince William avait opté pour une simple chemise et Charlotte, pour une robe trapèze à carreaux tout simplement ravissante. Tout comme le style de la photo de famille, le message de Noël des Cambridge est doux et simple. Je vous souhaite un très joyeux Noël et un nouvel an, indique la carte avec un envoi simplement signé par Kate Middleton. Une réunion de famille très attendue avant de passer les fêtes de Noël dans le domaine de Sandringham, la famille de Kate Middleton et du prince William était évidemment présente au repas de famille concocté par la reine Elisabeth II. Mercredi 18 décembre, ils sont arrivés dans deux voitures séparées à Buckingham Palace. Le prince George accompagnait son père dans un climat très sérieux, tandis que Charlotte et Louis étaient aux côtés de leur maman, très souriantes et décontractées pour cette réunion de fin d'année. Sur place, ils ont retrouvé la famille royale britannique presque au grand complet. Seuls absents de la fête, Meghan Markle et le prince Harry qui se trouvent à Los Angeles depuis plusieurs jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501